Hello les amis, bienvenue sur SuperHéros et compagnie, aujourd'hui encore un truc super cool à vous présenter, c'est une voiture télécommandée ça fait maintenant un petit moment que je n'avais pas fait de voiture télécommandée, la dernière en date n'était pas réellement une voiture puisque c'était la Air Hogs, cette fameuse voiture qui est capable de rouler sur les murs et sur le plafond c'était vraiment une super vidéo et je sais que vous l'avez beaucoup adoré donc dans la même marque, toujours chez Air Hogs, nous avons aujourd'hui Air Hogs Super Soft, la Jump Fury ça fait un moment que je l'avais, je devais vous la présenter à Noël, je n'ai pas eu le temps de le faire donc aujourd'hui séance de rattrapage, alors Jump Fury c'est quoi ? et bien Jump Fury c'est une voiture radiocommandée qui est exclusivement prévue à être utilisée à l'intérieur dans la maison et surtout sans risque, pourquoi ? et bien parce que regardez, on le voit déjà au niveau des roues vous avez de grosses roues qui sont faites en mousse toute légère et qui forcément ne va absolument rien abîmer, les murs, les escaliers, les meubles, le canapé vous allez pouvoir rouler partout dans la maison et absolument en toute sécurité donc à partir de là, imaginez déjà ce que vous pourriez faire à la maison la faire rouler sur le canapé, plein d'obstacles différents la faire dévaler les escaliers, d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais essayer mais la Jump Fury porte bien son nom puisqu'elle a une fonction assez particulière la capacité de faire des sauts de dingue, des sauts extrêmes jusqu'à, regardez, 55 cm de haut ça forcément, j'ai trop hâte de l'essayer on le voit d'ailleurs ici sur l'arrière de la boîte que la Jump Fury monte des marches carrément grâce à ces sauts rebondis sur les murs bref, ça a l'air d'être quelque chose vraiment d'assez fun j'ai hâte, j'ai hâte et je vais vraiment voir si effectivement cette voiture sera capable de faire des sauts aussi hauts pour l'heure, on déballe ça et on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte c'est parti, let's go ça y est les amis, c'est déballé voici donc à quoi ressemble ce véhicule Jump Fury regardez déjà la taille par rapport à la voiture Air Hogs et bien, il y a vraiment une grosse différence c'est vrai qu'elle est plutôt imposante regardez, elle est assez grande ce qui frappe surtout, et bien, en tout premier lieu ce sont les roues qui sont réellement, regardez immenses et je le rappelle, entièrement en mousse et c'est d'ailleurs, ce qui frappe en premier lorsqu'on prend ce Jump Fury cette Jump Fury en main c'est qu'elle est vraiment super légère elle pèse vraiment 3 fois rien c'est beaucoup plus léger qu'un véhicule radiocommandé traditionnel et c'est bien à cause de ça, ou grâce à ça grâce à ce poids que Jump Fury va pouvoir faire des sauts de ouf voilà, ça c'est la voiture vous voyez, elle est bleue et on a sur le dessus un dispositif assez bizarre regardez, on le voit un petit peu mieux en dessous une espèce de piston à ressort qui est capable de basculer et c'est grâce à ce piston regardez, c'est grâce à ce piston qui bascule comme ça que la voiture va pouvoir faire des sauts de dingue alors ce véhicule il fonctionne sur pile rechargeable nous avons un câble USB pour faire la recharge de la batterie on a bien entendu la télécommande la voici, on va tout de suite la détailler traditionnelle elle fonctionne à pile les piles ne sont pas fournies contrairement à d'autres produits comme les voitures Carrera là, il va falloir les acheter alors ici, bouton de mise en route commande de marche avant, marche arrière gauche, droite ça c'est assez traditionnel on a des boutons ici pour régler la dérive c'est à dire le fait que la voiture roule bien droit et ne tourne pas un peu à gauche ou un peu à droite et nous avons ici le fameux bouton qui va nous permettre ou permettra la Jump Fury une fois que ça c'est pressé de faire son saut de ouf voilà, très traditionnel on a également un petit voyant ça c'est pas un voyant qui indique que la télécommande est allumée mais c'est simplement un voyant qui indique lorsque la voiture est prête à sauter donc il ne faut pas presser ce bouton si cette lumière là n'est pas allumée alors on va maintenant et bien mettre des piles à l'intérieur de cette télécommande et procéder à la recharge de la voiture alors où est la prise de recharge ? et bien la prise de recharge elle est simplement ici c'est parti on y va let's go pour la recharge les piles c'est très simple ce sont celles-ci les petits modèles les rondes petits modèles et voilà le travail la lumière clignote ça ça veut dire que c'est bon la télécommande elle est allumée et il n'y a plus qu'à attendre que la voiture soit chargée pour enfin pouvoir la tester ça y est la voiture est chargée nous allons pouvoir commencer l'essai et avant de le tester par terre on va juste voir un peu sur le bureau comment tout ça ça fonctionne allez mise en route c'est parti l'interrupteur est là le petit voyant clignote on allume la télécommande elle ne clignote pas ça veut dire que normalement c'est bon et maintenant et bien voyons déjà ça tourne ça tourne mais ça dérape énormément regardez les roues comme elles dérapent forcément c'est pas du caoutchouc c'est de la mousse donc sur les surfaces lisses ça va drifter un max même pour les marches avant arrière ça risque d'être un truc assez impressionnant bon alors maintenant je sais pas si je vais oser appuyer sur le bouton pour l'instant vous le voyez le voyant n'est pas encore allumé donc là normalement la voiture ne serait pas prête à sauter je vais quand même essayer je sais pas à quoi m'attendre regardez ce qui se passe vous avez vu le petit piston que je vous ai montré c'est relevé donc ça ça veut dire que il faut d'abord appuyer une première fois pour armer le système là cette fois-ci vous le voyez ça clignote ça ça veut dire je suis prêt à faire mon saut le piston vous le voyez c'est mis en dessous en position verticale et je pense qu'une fois qu'on va déclencher le bouton ici ça va le ressort va se lâcher et la voiture va monter d'un seul coup bon allez je vais tester ça sur la table on va voir ce que ça va donner attention ah vous avez vu au bout d'un moment lorsqu'on ne l'utilise pas le piston se remet en position normale alors je vais le refaire attention je vais presser le petit bouton waouh le truc de ouf waouh je sais pas si vous avez entendu le boucan que ça a fait ça m'a effrayé on aurait dit un pétard ou un coup de fusil peut-être parce que la table est un peu creuse et que ça résonne mais maintenant et bien ce qu'on va faire on va prendre tout ça et tester ça en condition réelle c'est à dire par terre dans les escaliers partout vous êtes prêts ? attention let's go on y va allez c'est parti on commence en douceur dans le bureau là déjà on se rend compte que sur le parquet ça dérape quand même plutôt pas mal pas facile de la diriger ça drift de partout ce qu'on va essayer les amis on va armer le système de pistons et on va se faire un premier souffle je vais essayer d'être correctement dans l'axe prêt ? excellent visez-moi ça et je sens qu'on va s'éclater allez vas-y attention là je vais recharger le piston véhicule prêt bouchez-vous les oreilles incroyable on aurait dit un coup de fusil ou un pétard allez ce que je vais essayer de faire c'est de me faire les escaliers qu'est-ce que vous en pensez ? par contre il faut d'abord que je me mette dans l'axe c'est pas facile regardez comme ça dérape c'est ouf allez escalier maintenant visez-moi ce ralenti non mais c'est juste incroyable ce Jump Fury oh oui regardez ça le Jump Fury dévale les escaliers comme un fou je vous le refais et malgré la cascade il n'a absolument aucun dégât et va continuer sa course comme si de rien était viser ça yes et comme je le disais tout à l'heure vous allez pouvoir faire des cascades de dingue avec ce Jump Fury en toute sécurité sans rien abîmer déjà là je vais essayer de monter les escaliers ça marche trop fort sur le canapé des sauts de ouf mais également depuis la table aucun problème vous ne risquez absolument rien ni la table ni la voiture ou sur les chaises ça passe pareil ça passe tout aussi bien alors là les gars je dois vous dire que j'ai été littéralement scotché par les capacités de cette machine ce Jump Fury est juste dingue regardez pourtant je peux vous dire que j'y suis pas les mains mortes j'ai pas été tendre avec lui je lui ai fait dévaler les escaliers et vous le voyez il n'a absolument aucun dégât tout ça parce qu'il est très léger et parce qu'il a de grosses roues en mousse qui amortissent tous les chocs les sauts sont vraiment impressionnants même si c'est vrai que ça fait un peu de bruit mais vous allez pouvoir vous faire des cascades absolument dingues imaginez tout ce que vous voulez tout en restant en sécurité à l'intérieur chez vous sur le canapé sur les chaînes sur les coussins tous les obstacles que vous souhaitez vous allez pouvoir vous faire des cascades de dingue avec ce Jump Fury Air Hogs perso je valide et vous qu'est-ce que vous en pensez dites-le moi dans les commentaires à vous qui l'en jette et que c'est une voiture radiocommandée qui pour une fois est assez originale elle sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire le seul petit défaut que je pourrais lui trouver c'est justement ces roues en mousse qui n'ont absolument aucun grip et sur les surfaces lisses ça dérape quand même pas mal vous allez pouvoir pouvoir faire beaucoup de drift et c'est des fois difficile de la contrôler ou de la faire aller tout droit mais à part ça c'est vraiment juste du tout bon voilà les amis j'espère que vous allez me mettre plein de pouces bleus je me suis vraiment éclaté à vous faire cette vidéo j'espère que ça s'est vu et que vous avez aimé n'oubliez pas comme dit les commentaires c'est en bas que ça se passe moi je vous retrouve très très bientôt pour d'autres véhicules radiocommandés et également une nouvelle trottinette qui vient d'arriver d'ici là portez-vous bien les amis c'était super héros et compagnie à très très vite bye bye ciao